Aujourd'hui on va parler RxJS et Signal, mais avant je vais me présenter, sachez à qui vous parlez. Du coup moi c'est Anthony Pena, je suis développeur web fullstack chez Sphere. Suivez bien la présentation, il y a un moment il y a un indice pour gagner cette magnifique peluche. Avant d'enchaîner sur mon talk, je vais quand même en profiter pour parler d'activités que je fais en parallèle. Vous voyez les logos Angular et un logo avec un W, c'est deux associations que je monte en parallèle. Le premier c'est Angular Dev France, on fait des meet-ups en ligne tous les mois. Il y a des stickers là d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Et le W c'est une activité pour d'initiation aux femmes dans la tech, pour apprendre à découvrir la tech via Angular. Si vous êtes curieux, je serai sur le stand Sphere une partie de la journée, donc n'hésitez pas à venir me voir. Rentrons dans le vif du sujet, mais avant de parler de Signal Angular, on va faire un petit peu d'histoire. Je vous propose de remonter à un petit peu avant 2010, globalement quand il n'y avait pas de framework. Alors pas de framework, je préfère dire ça parce que globalement on avait le vanilla, on avait du jQuery ou quelque chose d'équivalent, c'était quand même pas très confortable. On faisait des choses standards, on faisait du event listener, c'est cool, mais on n'était pas dans la réactivité. On avait tendance à mélanger un peu tout le code, on mélangeait à la fois l'écoute d'événements, la modification du DOM, les données, notre règle métier, tout. On mélangeait tout au même endroit, donc ce n'était pas très clair. Et on mélangeait surtout du business et de la technique, ce qui n'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Et on ne pouvait pas vraiment parler de réactivité, comme je disais. Petite parenthèse, c'est quoi la réactivité ? Bon, si je prends le mot tel quel, bon, globalement c'est quelque chose qui fait qu'on réagit. C'est un peu facile comme définition, j'en prends une un peu plus intéressante. C'est un modèle de programmation déclaratif où on va se baser sur les données pour aller modifier les vues en fonction des états ou les états en fonction des vues. L'idée, c'est de passer sur un mode déclaratif plutôt que de tout mélanger et du coup de se débarrasser de l'aspect technique de comment on met à jour les choses. Donc ça, dans le monde Angular, ça a été introduit dès AngularJS avec une mécanique de Watcher. Donc AngularJS, pour moi, c'est le père de tous les frameworks modernes, au sens où on retrouve un peu tout ce qu'on a aujourd'hui, on retrouve les composants, on retrouve un certain découpage, on retrouve une abstraction de comment fonctionne le DOM, toutes ces mécaniques-là. Et le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le to-way data binding. Parce que dès AngularJS, on l'avait. Donc l'idée, c'est que vous avez une variable dans votre composant, enfin c'est le contrôleur de votre composant, vous la mappez dans votre vue, vous expliquez jamais comment c'est mappé, vous dites juste « ça existe des deux côtés », et Angular se débrouille pour mapper dans les deux sens. Et du coup, dans les deux sens, si vous modifiez la variable côté vue, il va la modifier dans votre contrôleur, ce qui fait que vous avez vraiment une mécanique qui va dans les deux directions. C'est ça la réactivité, vous ne vous occupez pas de comment ça marche, ça marche. Bon, par contre, c'est pas idéal, au sens où, ben, du coup, c'est à base de Watcher. Donc ça veut dire que AngularJS va faire un tick à rythme régulier, va check les variables, et il va comparer. Donc si déjà vous êtes limité en termes de framerate à votre tick, donc si vous avez un tick, un changement, il faut attendre le tick d'après pour que ça se rafraîchisse. Et s'il se passe rien du tout sur votre appli, ben il y a quand même des ticks. Et il va quand même essayer de comparer les données de votre appli pour essayer de faire une réactivité, alors que ça sert à rien. C'est pas terrible, et on a très vite des problèmes de perf. Donc, l'équipe Angular s'est dit, on va repenser les choses. Et ils sont arrivés quelques années plus tard avec Angular2, où là, on l'a bien connu, il y en a pas mal d'entre nous qui ont connu la migration. Ça a un peu tout cassé. Mais l'idée, c'est de se débarrasser des watchers. Et là, il y a l'introduction d'une librairie qu'en général, on sait pas ce qu'elle fait, mais on la voit toujours dans les stack traces, c'est ZoneJS. L'idée de Zone, c'est qu'elle va s'intercaler, c'est une couche qui va s'intercaler entre Angular et votre API JavaScript pour prévenir Angular qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui fait que dès qu'il y a un truc qui change, on prévient Angular pour qu'il fasse une détection de changement. Et après, on a une mécanique qui est très proche de celle d'AngularJS, avec quelques optimisations, mais globalement, c'est assez proche. Mais du coup, quand il se passe rien dans votre appli, Angular ne fait rien. Il ne laisse pas de comparer, il ne laisse pas de mettre à jour, il sait qu'il ne se passe rien. Du coup, c'est plutôt cool. Modulons un petit détail, c'est que par contre, on est limité à une réactivité à l'échelle du composant. Donc, c'est déjà pas mal, mais c'est pas idéal. Ça permet quand même pas mal, parce que déjà, au niveau syntaxe, c'est quand même déjà sympa. On a des choses comme ça avec, du coup, on va avoir une variable dans notre composant texte, là par exemple, qu'on va mapper sur notre vue. Je ne lui explique pas comment c'est mappé, je lui dis juste que c'est le même nom, donc il se débrouille. Là, on a un set intervalle qui va aller modifier notre texte toutes les secondes et du coup, automatiquement, quand ça va être modifié, la vue change et on ne s'occupe de rien. Donc là, techniquement, j'ai défini des règles, et Angular se débrouille pour la réactivité, ce qui est exactement ce qu'on veut. Évidemment, comme je disais, c'est du to-way data binding. En Angular 2, on ne l'a pas enlevé, donc on peut aller dans l'autre sens. Donc si j'ai un événement qui est émis par mon input, je peux le récupérer, l'affecter et faire dans les deux sens. Je peux aller jusqu'au bout dans les deux sens avec des choses comme des ng-model où, du coup, je vais directement lui donner une variable et il va se débrouiller pour la mettre à jour dans les deux sens. Donc là, si je modifie le texte dans le composant, il va aller modifier l'input. Si je tape du texte dans l'input, il va aller modifier le texte. Du coup, ça devient magique, vous n'occupez plus de rien. Ceux qui ont connu l'époque jQuery, vous vous rendez compte à quel point c'est un enfer de faire ça en jQuery. On peut faire de la synchrone. Ça, évidemment. Donc là, j'ai une méthode sayHello qui renvoie une promesse. Vous pouvez imaginer qu'elle vient d'un service normalement. Là, je l'ai mis dans le composant pour aller plus vite. Je vais faire le point zen de la promesse. Je vais récupérer le texte. Je l'affecte à ma variable texte. Le texte se met à jour. Rien de bien méchant. Cette syntaxe est un peu verbeuse. Donc, on a introduit un pipe en angulaire pour le faire. Et du coup, on va pouvoir mettre un pipe passing qui fait toute la mécanique qu'il y a derrière tout seul. On ne s'occupe de rien. C'est plutôt pratique. Là, on ne parlait que de réactivité interne aux composants, mais on a de la réactivité externe parce que nos composants, tout est dans le nom. On les compose. Donc, on va faire de la communication entre nos composants. Donc, on va vouloir faire réagir nos composants entre eux. Donc, pour ça, on va le faire par exemple avec des inputs. Donc là, mon texte, au lieu d'être une variable locale, c'est un input. Donc, on va pouvoir lui passer des props depuis un autre composant et ça va mettre à jour à chaque fois notre composant. On va évidemment pouvoir aller dans l'autre sens et mettre des valeurs depuis notre composant pour son parent. Donc, on déclare avec une notation de output, on déclare notre émetteur. A priori, si vous faites de l'angular depuis quelques temps, ça devrait vous parler. C'est verbeux, mais ça marche. On peut manipuler aussi le contenu de notre DOM, en le sens où on peut aller récupérer les références vers nos composants. On pourrait le faire vers des éléments aussi, mais là, j'ai choisi les composants parce que la syntaxe est plus légère. Du coup, avec un view child, on va aller récupérer un seul composant et avec les view children, on va pouvoir en récupérer plusieurs. Donc là, on voit déjà, d'un côté, on a les alertes, de l'autre côté, on a les querelist, il faut déclarer les types, il faut tout ça. Alors, on se dit c'est cool tout ça parce qu'en fait, la syntaxe finalement, on est déclaratif, ça marche, on évite des watch, mais est-ce que c'est idéal en fait ? Bah pas tant que ça. Parce que oui, la syntaxe, on y est habitué, mais elle est verbeuse. En général, c'est une des premières critiques qu'on a sur Angular. Et il y a des problèmes de perfs parce que la manière dont ça a été pensé fait que ça prend quand même du temps de digérer tout ça et on reste à l'échelle des composants. Donc du coup, si vous avez un composant qui a un gros affichage et que vous avez juste un compteur qui change au fil du temps, bah vous leur rendez le composant tout le temps. Bon, j'exagère un peu parce qu'il y a quelques optimisations, mais l'idée est là. On a une détection de changeant qui se produit là-dessus. Du coup, là-dessus, on perd de la performance, ce qui n'est pas idéal. Et du coup, on a beaucoup d'annotations qu'il faut connaître. On a beaucoup de déclarations de type à refaire manuellement, qu'il faut les connaître aussi. Parce que là, le query list, si vous n'êtes pas habitué, vous n'allez pas l'inventer typiquement. Et il y a plein de choses comme ça qui sont un peu embêtantes. Et comme je disais, il y a zone en fait. Zone, c'est un peu l'enfant maudit d'Angular. On n'a pas très envie de manipuler du zone, surtout quand on sait comment ça fonctionne. Je vous ai dit qu'il s'intercalait entre Angular et l'API JavaScript. Et en fait, comment il s'intercale ? En fait, c'est qu'il va monkeypatch l'intégralité de l'API JavaScript. Enfin, presque l'intégralité. Donc dès que vous faites un set timeout, un set intervalle, une promesse, un setter et plein d'autres choses comme ça, en fait, vous n'appelez pas les vrais éléments de JavaScript. Vous appelez les éléments de zone qui, eux, vont appeler les éléments de JavaScript pour pouvoir créer justement l'événement pour prévenir Angular qu'il y a des choses qui changent. Ce qui n'est pas vraiment idéal. Donc zone, ça fonctionne. En tout cas, c'est mieux que les watchers. On ne va pas se mentir. Mais on n'aime pas le monkeypatch. Et c'est un peu lourd dans sa mécanique. Et c'est dur à mettre à jour. Parce qu'en fait, à chaque fois que JavaScript évolue, il faut faire évoluer zone pour que tout continue à fonctionner. Et il faut suivre toutes les évolutions, il faut maintenir le truc, il faut gérer les compatibilités entre navigateurs, etc. C'est un peu compliqué. Et pour moi, l'un des éléments qui est le plus embêtant aussi de zone, c'est que c'est magique. Dans le sens où vous pouvez passer des années à faire de l'angular sans jamais comprendre ce que fait vraiment zone. vous allez juste le voir dans les stack traces de temps en temps. C'est un peu dommage quand même. Parce que vous avez une couche de réactivité sur laquelle vous n'avez aucun contrôle qui va bidouiller tout votre navigateur. Et vous ne comprenez pas vraiment ce qu'a fait. Moi, personnellement, je n'aime pas trop l'auto-magique. Et avec zone, on est limité aux composants. Parce que la manière dont fonctionne zone, Angular ne peut pas faire vraiment mieux. Donc, ce n'est pas idéal. Donc, depuis l'année dernière, on a commencé à arriver dans le futur. Donc, Angular a introduit les signals. Donc, la version 17 les introduit en version stable. On pouvait les utiliser déjà depuis six mois en version preview. Ne faites pas ça en prod. N'utilisez pas les versions expérimentales en prod. Je vous le dis. Techniquement, ça marche, mais ne le faites pas. Du coup, c'est une nouvelle mécanique de réactivité d'Angular. Donc, l'idée, c'est d'être fine-grained. On ne va plus réagir à l'échelle du composant, mais on va réagir à l'échelle d'un signal. Donc, d'une variable de votre composant. Ce qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à suivre pour Angular. Et du coup, ça va augmenter les perfs énormément. Je dis que c'est nouveau et que ça note l'année dernière. Je mens un tout petit peu au sens où c'est nouveau dans le monde Angular, mais ce n'est pas du tout nouveau dans le monde JavaScript. Déjà, dans 2019, il y avait un framework qui s'appelle SolidJS qui l'introduisait. Et l'argument principal, c'était de dire que la réactivité telle que c'était gérée dans les frameworks à l'époque était complexe. Et la personne qui a créé Signal avait dit « Moi, avec une version naïve d'une quinzaine, vingtaine de lignes, j'arrive à faire la même chose que vous en dix fois plus perfs ». Donc, Angular, ils ne se sont pas posé de question. Ils ont vu que ça marchait bien. Ils l'ont pris. Voilà. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, les Signal. Ça a été éprouvé par d'autres. Et ce n'est pas que Angular qui a créé un truc dans son bras. En termes de syntaxe, ça ne change pas tant de choses que ça. Mais c'est quand même sympa. Donc, tout à l'heure, le texte, je le déclarais juste directement tel quel je mettais une valeur par défaut. Maintenant, j'appelle Signal avec la valeur par défaut. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas très grave. Dans le template au-dessus, on voit qu'il y a des parenthèses qui se sont ajoutées. Donc ça, ça peut paraître bizarre quand vous êtes habitué à faire l'Angular. C'est qu'on dit tout le temps, il ne faut pas appeler de fonction depuis le template. Dans le cas des Signal, il faut les appeler. Vous n'avez pas le choix. Mais ce n'est pas gênant parce que ça a été pensé pour être performant, donc il n'y a pas de problème. Et si vous vous souvenez du set intervalle de tout à l'heure, là, on fait un set et plus une affectation directe. Donc, vu que je fais un set, je suis obligé de réappeler le Signal au-dessus, donc de nouveau avec les parenthèses pour récupérer la valeur. Il y a une autre manière de faire que j'ai mis en commentaire juste en dessous avec le update où du coup, on va pouvoir dériver l'ancienne valeur pour créer la nouvelle. Dans ce cas-là, le update est mieux. Du coup, on voit que c'est assez léger, ça ne change pas grand-chose, c'est juste des petites habitudes à prendre. Par contre, là, on gagne énormément en perds pour pas grand-chose, pour pas de gros efforts. On peut toujours mapper nos events comme avant. Donc là, on voit que ça ne change pas grand-chose, à part que dans la fonction setText, on appelle text.set au lieu de faire une affectation directe. Donc pareil, c'est juste de l'habitude à prendre. Pour les promesses, pareil. En fait, on ne fait plus d'affectation directe, on fait juste un setText. Donc là, a priori, ça ne change pas trop nos habitudes non plus. On va avoir des nouveaux éléments qui vont se dériver. Avant, on faisait un peu n'importe quoi avec nos variables parce que c'était des zones qui se géraient un peu tout. Là, ce n'est plus le cas, donc on va introduire une notion de computed. Donc l'idée d'une computed, il faut se dire, c'est une valeur qui est dérivée d'une autre valeur qu'un signal. Donc là, j'ai une computed qui va être mon texte, mais où tous les points d'exclamation sont remplacés par des points d'interrogation. Donc là, la mécanique même des signals fait que, automatiquement, questionText est un signal et je gagne toute la réactivité qui vient avec les signals. Et automatiquement, ça va être mis à jour en fonction dès que texte va être mis à jour. Donc je n'ai pas à m'en occuper. Finalement, ce n'est pas très compliqué. Et on a une autre notion qui arrive, c'est les effects. Les effects, l'idée, c'est de faire des effets de bord. Du coup, parce que l'idée des signals, c'est de rester plus ou moins pur quand même. Les effects, l'idée, c'est d'effectuer une action qui est un sac d'effects à chaque fois qu'on va changer un signal. Donc là, typiquement, à chaque fois que this.exe va changer, le console.log va être print dans la console. Voilà. Rien de bien méchant. Jusque-là, on était sur de l'interne. Là, on repasse sur l'externe. Donc tout à l'heure, on avait notre composant qui était comme ça. Du coup, avec nos inputs, nos outputs, etc. Pour migrant signal, vous allez voir qu'on va réduire la syntaxe énormément. Donc pour l'input, exit la notation. On appelle la fonction input qui est un signal en lui-même et qui va faire tout ce que faisait le at input automatiquement. Là, il va déduire automatiquement aussi en inférence de type le fait que le texte est une string. Si ce n'est pas une string, comme par exemple c'est une enum ou une union type, on peut le spécifier avec un diamant. Il n'y a pas de problème. Pour l'output, c'est pareil. Exit toutes les déclarations. On fait output, ça marche. C'est automatique, tout fonctionne. Donc là, déjà, on a un gros gain. Et pour ViewChildLiveChildRun, c'est pareil. Exit la plupart des déclarations. Tout se fait quasiment tout seul. Du coup, la syntaxe s'allège énormément. Il n'y a plus d'annotations et on n'a plus de dédoublement de type, ce qui fait que tout est basé en inférence de type, beaucoup plus simplement. Donc ça, globalement, on aime ce genre de choses. Les signals, là-dessus, ce n'est pas grand-chose comme complexité, comme changement, en fait, dans nos composants et dans nos habitudes, pour quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et beaucoup plus clair à lire. Et on n'a plus notion d'asynchrone aussi sur nos promesses. Parce que du coup, typiquement, dès qu'on a des éléments asynchrones, on va les mapper sur un signal, et après, c'est Angular qui se débrouille avec ça. Les signals, on aime bien même parce qu'il n'y a pas que dans le monde Angular, c'est que là, il y a carrément une proposal pour l'intégrer dans JavaScript. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les années à venir, le signal soit directement intégré dans le langage. Donc là, on va vraiment avoir un vrai gros gros gain. Tout le monde est à peu près en train de se mettre à peu près d'accord sur la syntaxe et les fonctions et l'API global. Et c'est à peu près tout ce que je vous ai montré là, sauf pour le useEffect. Je ne détaille pas. Vous allez voir la proposal, c'est assez clair. Là, il y a un petit débat sur le effect. Mais sinon, tout le reste, c'est ce que je vous ai montré à peu de choses près. L'implémentation, du coup, est très simple. Ça arriverait dans le langage potentiellement. Pour l'anecdote, d'ailleurs, le polyfill qui est proposé sur le proposal, c'est l'implémentation angulaire des signals aujourd'hui. Comme quoi l'implémentation angulaire n'était pas trop mal. Du coup, est-ce qu'on peut se passer de zone ? Parce que les signals, on n'a pas besoin de zone pour que ça fonctionne. Et c'est un peu l'objectif d'introduire les signals, c'est de se débarrasser de zone. Alors, pas encore. Mais ça va venir. C'est vraiment une question de temps. Là, tout doucement, on va pouvoir se débarrasser. En fait, à chaque fois qu'on introduit un signal, c'est une partie de zone dont on peut se débarrasser. Sachant que zone est modulaire, on pourrait déjà dès aujourd'hui désactiver une partie de zone. Donc typiquement, je sais qu'il y a certaines parties de zone qu'on peut désactiver si vous ne faites plus que des composants qui ont du to-way data binding à base de signal. Ce qui vous fait gagner en perf, ce qui vous fait gagner dans bundle, etc. Ça arrive bientôt, c'est juste une question de temps. Et vraiment, l'équipe Angular a pour objectif de se débarrasser de zone à long terme. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont le drop d'Angular. Ça veut juste dire que les nouveaux projets n'auront plus zone par défaut dans peu de temps. Et tout doucement, ils vont vous inciter à migrer vers les signals pour se débarrasser de zone. Ce qui est une bonne chose. Donc là, ça va faire bientôt une demi-heure que je vous parle. Mais en fait, je n'ai jamais parlé d'ERX. Pourtant, dans mon site, je parlais d'ERX. En fait, c'est logique. Je ne l'ai pas oublié. C'est que dans la réactivité des composants, il n'y a pas d'ERX. Il n'y a pas besoin d'ERX. Il y en a peut-être un peu sous le capot dans le moteur d'Angular. Mais ça, ce n'est pas notre problème, c'est la tambouille d'Angular. Dans nos composants, on s'en fout d'ERX. Parce que Rx, ce n'est pas fait pour ça. Mais du coup, c'est quoi Rx ? Pourquoi on l'a ? Pourquoi on a introduit Rx d'Angular pour pouvoir faire ça ? Alors, RxJS, si on décompose un peu l'acronyme, c'est pour ReactiveX for JavaScript. Alors là, on voit qu'il y a deux parties. Javascript, je pense que tout le monde voit c'est quoi. ReactiveX, c'est une norme qui vient de Netflix initialement, qui a été faite pour gérer des flux de données en asynchrone de manière déclarative, mais plutôt entre des back-ends, d'ailleurs, historiquement. Après, c'est venu aussi avec les front-ends. Mais historiquement, c'est plutôt vers les back-ends. Et historiquement, ce n'est pas du tout en JavaScript. Même si maintenant, c'est l'API de référence, historiquement, c'est plutôt du Java ou du .NET. L'idée de ce que je disais depuis le début, si vous avez suivi, les signals, c'est plutôt pour gérer des états et de la réactivité. Rx, c'est pour gérer des flux et des événements, ce qui n'est pas la même chose du coup. On est vraiment en deux mondes différents. Le but d'Rx, c'est vous donner une API haut niveau pour gérer des flux de données, donc traiter les flux, combiner les événements, les filtrer, les trier, les modifier, un peu tout ce que vous voulez. Aussi faire du retry, du debounce, ce genre de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il n'y a aucune notion du high au sens propre dans Rx. On peut l'utiliser pour faire du high, vu qu'on l'a toujours fait en Angular, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire, mais ce n'est pas pensé pour ça. Typiquement, si vous voyez un exemple sans UI, quand on fait du backend node, on peut faire du NestJS, et Nest est basé essentiellement sur Rx, et pourtant on n'a aucune notion du high, vu que tout est au côté backend. Et ça marche très bien. Rx arrive avec un concept qu'on appelle les observables, donc globalement il faut mettre en relation observables et signal dans une certaine façon. Les observables, par définition, c'est stateless. Un observable, c'est un tuyau de données qui ne contient rien. Et il y a une particularité aussi, c'est que c'est lazy. Tant qu'il n'y a rien qui écoute le bout du tube, le tube n'aura pas de données. Donc il ne se passe rien. Par définition, un observable, c'est fonctionnel et immutable. C'est comme ça que ça a été pensé. On peut passer des signals et des observables un peu comme on veut. Donc là, j'ai pris un exemple très simple. J'ai un texte pour choper avec un signal. Je peux le transformer en observable avec un tout observable en lui donnant le signal. Bon, pas de complexité, là j'ai un observable. Et de l'observable, je peux repasser sur un signal en faisant un tout signal. On peut passer de l'un à l'autre, mais le tout observable a un peu moins de sens que le tout signal. Je vais revenir à l'instant près. Je me permets un petit slideception ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais en bas, il y a une tête ici. La tête, c'est Tressily qui a cité un slide d'une conf de Ben Lesch, qu'on voit en gros sur l'écran, qui lui-même faisait référence à son propre tweet qu'on verra un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me reciter derrière pour continuer l'inception tant qu'on y est. Et j'aime bien cette slide parce que, pour les mêmes raisons que Tressily l'a cité, c'est que Ben Lesch, en fait, c'est un des créateurs de RxJS. Donc de prime abord, on se dit qu'il a tout intérêt à pousser Rx, parce qu'il prêche sa paroisse. Et bien dans les faits, il nous dit « Utilisons moins Rx et faisons plus de signals. » Parce qu'on utilise Rx ou ça n'a pas de sens. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que les signals, si on résume, c'est un mécanisme pour maintenir un état de manière réactive, avec une seule valeur, c'est bien important, avec un mécanisme de pool, donc c'est nous qui allons lire la valeur, et éventuellement on peut le convertir en observable, si on veut. Les observables, de l'autre côté, c'est stateless, de base, même si on peut le rendre stateful, mais à la base c'est plutôt stateless, c'est fait pour gérer un ensemble de valeurs qui vont être push au fil du temps, quand on va être abonné, et on peut aussi les convertir en signals. Donc on voit que la logique n'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout la même approche, parce que c'est pas du tout le même cas d'usage. Et Rx est beaucoup plus puissant que les signals. Alors, je dis qu'Rx est beaucoup plus puissant, mais du coup, c'est que les signals, c'est pas bien. Alors, si, si, c'est bien les signals. C'est bien parce que c'est simple, justement. Ce qu'on n'aime pas dans Rx en général, c'est qu'il y a énormément de choses à apprendre, énormément de concepts, énormément d'éléments. Un signal, il n'y a presque rien à apprendre. En fait, vous prenez 10 minutes pour lire la doc, vous avez compris c'est quoi les signals. Après, il y a 2-3 habitudes à prendre, mais c'est des habitudes, c'est pas des compréhensions, vous aurez compris en 10 minutes. Rx, vous ne le comprendrez jamais en 10 minutes. Je donne une formation qui fait une journée pour comprendre Rx. Et je gratte Rx seulement. Donc, voilà. Donc, oui, les signals, c'est beaucoup plus limité, mais c'est ce qu'on cherche. Avoir quelque chose de simple pour être facile à comprendre. Stay stateful aussi. Donc, il faut faire attention, ça a un impact mémoire. Quand vous faites tout à l'heure, on avait la computed, c'est une nouvelle valeur qu'on crée à chaque fois. Et elle est conservée en mémoire. Donc, faites attention à ce que vous faites, ça peut avoir un impact. Et vos signals, vous créez un arbre de dépendance entre vos signals à chaque fois que vous faites un computed. Donc, ça peut devenir un peu complexe dans certains cas. Là où Rx, c'était pensé pour faire ça. Donc, du coup, c'est plus facile de gérer ça. Bon. Prenons des exemples concrets. Je vais vous partager un peu de ma vision des choses, en tout cas. Et on verra si le monde Angular me donne raison ou pas à long terme. Premier exemple, HTTP Client. HTTP Client, c'est du Rx. Aujourd'hui, si vous utilisez le HTTP module, il va vous donner un observable à la sortie sur lequel il va falloir subscribe et vous allez pouvoir gérer ça. A priori, ça ne bougera pas. C'est pratique parce que ça permet de faire une requête, faire un pipe, enchaîner sur une autre requête ou combiner plusieurs requêtes et attendre les réponses en parallèle, etc. Ça, avec des promesses, ce n'est pas forcément aussi simple ou pas toujours aussi simple en fonction de ce que vous cherchez à faire. et vous allez avoir des mécaniques un peu plus avancées comme on disait, donc avec du retry, etc. Ce qui n'est pas simple à mettre en place avec des promesses. Il n'y a pas de raison à priori qui passe sur des signals, l'équipe Angular. En tout cas, il n'y a rien qui a été évoqué dans ce sens-là. Éventuellement, il y aura peut-être des get-signals ou quelque chose comme ça qui ont une API supplémentaire, une API différente qui renveront des signals, mais à priori, les HTTP clients ne bougeront pas en eux-mêmes. En tout cas, pas la mécanique interne parce que ça impliquerait de tout réécrire. Et en particulier, ça impliquerait de casser toute l'API observable. Interceptor, pardon. Parce que l'API interceptor dérive du fait que l'HTTP client module est basé sur les observables. parce que c'est ça qui va vous hook. En fait, il va vous injecter un opérateur automatiquement à chaque requête pour aller modifier la requête à la volée. Et du coup, vous vous intégrez dans un flux de données. C'est bien ça le but. Du coup, typiquement, l'exemple de base qu'on n'a pas envie de gérer à la main, c'est l'ajout d'un header HTTP dans chaque requête que vous faites depuis votre API Angular. Un interceptor, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On le voit, c'est un header, c'est quand même très très facile. Donc, a priori, ça ne bougera pas. En tout cas, il n'y a rien qu'on parle pour l'instant. Pour l'état interne des composants, je pense que vous l'avez compris, c'est les signals ce qu'il faut faire. Il faut partir sur les signals. C'est plus simple, c'est plus léger, ça va plus vite. En fait, l'équipe Angular tend vers le fait d'évincer zone. Donc, il nous pousse vers cette direction-là. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les suivre, vu tous les avantages qu'il y a. Sauf dans certains cas où on aura peut-être besoin de faire du Rx jusqu'à l'UI. Même s'il faut vous poser des questions. Si vous êtes obligé de faire du Rx jusqu'à l'UI en elle-même, potentiellement vous avez un petit problème de code smell qu'il faut solutionner plutôt que d'essayer de tordre le truc pour avoir du Rx. Maintenant, on peut en discuter. Si vous avez des cas particuliers, je prends. Aujourd'hui, je n'en ai pas trouvé. Autre exemple où là, par contre, on va plutôt garder du Rx où il y en a, c'est les reactive form. Les reactive form, il y a une partie qui est synchrone, mais il y a une partie qui est asynchrone, typiquement pour s'abonner à tous les événements qui se passent sur notre formulaire ou tous les changements de valeur. En fait, c'est logique que ça soit du Rx parce que c'est bien un flux d'événements qui se produit sur notre formulaire. Donc, c'est logique. Par définition, c'est un flux d'événements. Donc, ça n'a pas de sens que ce soit un signal. Ce qui nous intéresse, c'est de gérer l'ensemble de nos événements dans ce cas-là et pas l'état final de ce qui se produit. Donc, a priori, ça ne change pas. En tout cas, l'équipe Angular n'en a jamais parlé. Donc, il n'y a pas de raison qu'on en parle. Côté services, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vois déjà passer des services qui utilisent des signals. Je ne suis pas forcément d'avis que c'est la bonne solution. Là, pour le coup, il y a un flou qui reste. Mon avis, c'est que déjà, de base, on faisait peut-être trop de Rx dans les services. Il y a potentiellement des éléments qu'on pouvait simplement exposer sous forme de valeurs simples. Et c'est très bien. Il ne faut pas oublier les valeurs simples. C'est très bien aussi. Pour tout ce qui est asynchrone ou qui peut évoluer au fil du temps, le Rx, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça vous permet de combiner, de manipuler, etc. Et ça va très bien s'intégrer, du coup, avec tous vos appels HTTP et tout ce qu'il y aura avec. Donc, autant en profiter. Et vraiment, en dernier recours, un signal, pourquoi pas ? Mais vraiment, pour moi, le signal, c'est le dernier recours dans les services. Parce que ça va mieux s'intégrer comme ça. Un autre cas un peu complexe, où là, pour le coup, il y a des divergences d'opinion. C'est ce qu'on peut appeler le Global State Management. Donc, c'est tout ce qui va être Redux-like. Dans le monde angular, c'est plutôt NGRX et NGXS. Il y en a d'autres, mais je vais citer les deux principaux, disons. C'est des moteurs qui sont basés entièrement sur RxJS, qui sont pensés pour être utilisés avec Rx, qui sont pensés pour qu'on fasse du Rx, pour exploiter au maximum le potentiel des opérateurs Rx. Et c'est optimisé pour être utilisés avec Rx. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de lâcher Rx sur cette partie-là. Maintenant, ils ne sont pas d'accord. Rien que les deux que je cite ne sont pas d'accord. Alors, si je prends le cas de NGXS, eux, ils ont choisi de se dire, notre store, on n'y touche pas. Il est basé sur Rx, ça marche très bien. Il n'y a pas de raison d'y toucher. Par contre, c'est vrai que se dire qu'on sélectionne une partie de notre store pour le mettre dans notre composant sous forme de Rx pour ensuite le convertir en signal, ce n'est pas très pratique. Et la syntaxe pour faire ça n'est pas évidente. Historiquement, on fait quelque chose comme ça. Donc, on déclare une variable qui est un observable, on le type sous forme d'observable, ensuite, on met notre égal, et ensuite, on fait un zist.store.select de notre sélecteur, et le tout avec une injection dans le constructeur de notre store. Ça marche, on comprend ce que ça fait, mais on n'a pas envie d'écrire ça. Du coup, avec les signals, ils en ont profité. Ils ont dégraissé la syntaxe. Donc, on fait select, ils se débrouillent pour injecter le store de son côté. Ce n'est pas notre problème, on s'en fout. On déclare juste notre sélecteur et il se débrouille. Et comme c'est un signal et qu'il a notre sélecteur et que tout est typé, inférence de type complète, on ne s'occupe de rien. Et animals, du coup, là, n'est pas un observable ni une valeur directe, c'est un signal qu'on peut exploiter comme on veut dans notre template, comme notre signal. Donc la syntaxe, 10 fois plus simple. Donc autant en profiter. NGRX, virement complet, ils ont fait complètement autre chose. Le moteur historique écrit en RxJS, ils n'ont pas touché. Mais ils ont introduit un concept qui s'appelle les Signal Store. Et c'est un store qu'on va déclarer entièrement à base de signal, avec juste des utilitaires pour pouvoir manipuler du Rx quand on a besoin. Sous le capot, il me semble que ça fait toujours un peu de Rx, mais on ne le voit plus. Pour l'instant, c'est encore un preview, mais vu que c'est Brandon Roberts qui est sur le sujet, je pense que ça ne va pas mettre de temps à sortir en version finale. Et ça va être pas mal parce qu'il pousse vraiment beaucoup là-dedans. En termes de syntaxe, c'est assez simple. Du coup, on retrouve les choses qu'on avait classiquement. On a notre type pour définir notre interface. On va avoir notre initial state comme avant, pas de souci. Et ensuite, on va définir un Signal Store. On va lui dire WithState, on va donner un état. WithComputed pour dériver les valeurs. Et on va pouvoir mettre un WithMethod où on va pouvoir injecter les actions de notre store. À manipuler, du coup, c'est super facile, typiquement pour récupérer une valeur. On va le provide. Là, je le provide directement dans le composant avec les nouvelles syntaxes. On peut le provide en global si on a envie, il n'y a pas de problème. On va injecter directement avec le inject d'Angular classique notre store. Et du coup, le store qu'on a là, qui est ReadOnly, c'est un Signal. Directement. Donc, on ne s'occupe de rien. Ça marche. Et du coup, ça simplifie énormément la syntaxe de nouveau. Donc, côté composants, ça simplifie énormément. Et on retombe directement sur des mécaniques purement angulars. C'est ça qui est intéressant avec cette vision-là. Et comme je disais, il y a un pont entre le SignalStore et Rx. Désolé, l'exemple n'est pas forcément facile à lire. Mais là, on voit bien notre méthode. En fait, on a un RxMethod. Et du coup, il va nous permettre de dériver un pipe pour dériver tous nos opérateurs observables comme on faisait avant. Ce qui fait qu'on ne s'occupe de rien et ça marche. Mais le gros du temps, on ne peut faire que des choses très simples en JS standard dans des signals. Et juste quand on en a besoin, passer sur du Rx. Ce qui fait qu'on a un peu sur un entre-deux qui est plus simple. Si on reprend depuis le début ce que je disais. J'ai évoqué plein de choses. J'étais assez vite. En résumé du coup, les signals, c'est pour gérer les états dans notre composant. Donc les signals, c'est une visée de réactivité. Le but, c'est vraiment d'être dans nos composants et de gérer le pont entre le contrôleur de notre composant et la vue. On pourra potentiellement l'utiliser ailleurs un jour, surtout quand ça va rentrer dans l'API standard JavaScript. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pensé pour ça. Pour la réactivité de nos vues composants. A l'opposé, Rx est là pour gérer des flux de données et des events. Donc c'est pas la même logique, c'est pas le même monde, c'est pas la même fonctionnalité. Donc l'idée, ce qu'il faut vous dire, et là je vais de nouveau citer Ben Lesch. Le fameux tweet qu'il citait lui-même tout à l'heure. C'est que les signals et les observables sont pas du tout dans le même monde. Ils ont pas du tout le même objectif et ils vont venir se compléter. D'un côté, du coup, c'est du State Management. Je me répète, mais c'est très important que vous l'intégriez à ce truc-là. C'est du State Management. Les observables, ce n'est pas fait pour du State Management. On l'a tordu, les observables, pour faire ça. Mais c'est pas pensé pour ça. Les observables, c'est très bien quand on veut faire de l'annulation, de la dérivée de manipulation de flux, etc. Mais c'est pas bien pour des états. Là où les signals sont pas bien pour la manipulation de flux, justement. Parce que ça ne marche pas en fait, on gère tout à la main. Et il faut surtout, règle hyper importante, il ne faut jamais essayer d'utiliser les signals comme on utilisait du Rx avant. C'est pas du tout la même philosophie. Vous n'aurez jamais un système d'opérateurs qui vous permettra de faire du retry, etc. sur vos éléments. Ce n'est pas le but. Donc, c'est vraiment des technos complémentaires. Il n'y a aucune raison qu'on passe, qu'on droppe l'une au profit de l'autre. Alors, du coup, moi c'est Anthony. Je vous laisse tous les liens de mes réseaux sociaux, etc. Y compris mon GitHub où il y a du coup ce talk avec tous les liens. J'ai essayé de mettre les liens un peu partout. Et du coup, est-ce que quelqu'un saurait me dire quel est l'animal que je passe en header HTTP ? J'ai pas vu qui a dit Axolot par là. Bravo ! Et du coup, merci. Et j'ai été plus vite que prévu, donc vous avez même du temps pour les questions. Même largement, en fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Je serai disponible après aussi. Et n'hésitez pas à passer pour les stickers si vous voulez. Bonjour. Merci beaucoup pour le talk. Moi, j'ai une petite question. J'ai vu quelque chose comme TanStack Query qui existait et qui permettrait de faire des signaux pour les appels HTTP. Du coup, toi, tu le conseilles pas. Alors, j'ai regardé. Alors, je l'ai pas cité parce qu'il faut condenser quelque part. TanStack Query, en fait, il va t'abstraire la manipulation autour, mais pas l'appel en lui-même. Du coup, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est soit de passer par du fetch, soit passer par le HTTP module. Du coup, moi, je te conseillerais de passer par le HTTP module. Du coup, tu vas mettre ton TanStack Query qui va appeler ton HTTP module. Du coup, tu profites de tous les avantages en même temps. Tu as tous les avantages de TanStack Query et en même temps tous les avantages du HTTP module. Donc, tu as le meilleur de tous les mondes. Et si tu veux te faciliter la vie, je te conseille de regarder même le query de Ngenit, qui est un organisme bien connu dans le monde angular pour le coup, qui reprenne globalement ce qui est fait dans TanStack Query en ajoutant toute une couche de simplification pour manipuler les signaux dans les composants. Du coup, il simplifie le truc dans le syntaxe. Par contre, je ne me souviens plus si c'est la version Ngenit ou si c'est la version TanStack qui est encore expérimentale. Voilà, je ne sais plus quelle des deux. Il y en a une des deux. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Ma question, c'est est-ce que ça vaut la peine de déjà implémenter les signales si ZoneJS est toujours embarquée dans Angular ? Est-ce que ça ne fait pas double emploi ? Alors, non, ce n'est pas double emploi au sens où déjà en termes de syntaxe, tu changes très peu. Donc, ce n'est pas un gros coup d'y aller. L'équipe pousse là-dedans. Zone va tout doucement se faire retirer des parties. Et ce qui est intéressant, c'est le gain de perf. Je n'ai plus les benchmarks exacts en tête, mais je sais que Angular en base de Zone est assez bas dans le classement en termes de performance. On ne va pas se mentir. Il a d'autres avantages, mais en tout cas pas les perfs historiquement. Et même Signal plus Zone, on remonte quasiment dans le haut du classement. Et ZoneLess plus Signal, on est premier du classement avec Angular. Donc, le gain de perf est vraiment énorme. Et, truc que je n'ai pas évoqué non plus, mais la testabilité aussi est sympa avec les Signals. Parce que, du coup, c'est juste un appel. Donc, en fait, ça simplifie plein de choses sur le système. Donc, tu as un gain aussi là-dessus. Salut ! Je ne sais pas si j'ai le droit, j'ai deux questions. Oui, vas-y. Cool. On a le temps. Juste la première par rapport à l'aspect Steadful. Bon, je ne suis pas trop du monde Angular. Est-ce que tu sais faire du Destroy ou c'est vraiment Angular qui gère le Lifecycle ? C'est Angular qui gère le Lifecycle. C'est aussi ça l'intérêt. Plus près. Parce que, tu vois, typiquement, c'est aussi un des intérêts de déléguer tes observables à Angular, que ce soit en bypassing ou via le Two-Signal. C'est que, du coup, c'est Angular qui gère toute la partie Destroy après. Parce que tu parlais aussi, tu évoquais aussi potentiellement le fait de performance comparé à Observable qui est Statless. Si tu utilises beaucoup de Signals, tu as un risque de problème de perf ? Alors, tu n'auras pas plus de problème de perf que ce qu'il y a aujourd'hui. Et tu en auras sans doute même moins. Parce que la manière dont fonctionne la réactivité avec les Signals permet d'avoir un système qui est plus léger que quand ça fonctionne avec Zone. Et du coup, il y a moins de duplication de valeur. C'est plus à long terme. Quand tu auras plus Zone, il faut se méfier à ne pas avoir trop de Signals parce que ça freine la compréhension. C'est plus au niveau compréhension et au niveau suivi que vraiment au niveau perf qu'il y a. Et normalement, il n'y a pas trop d'impact. Il faut juste faire attention. C'est que du coup, oui, on a une maintien en mémoire. Et du coup, ça peut avoir des impacts. C'est plus en termes de suivi de ce qui se passe. On peut manquer un truc si on suit pas mal du fait qu'on est tout est Stateful dans les Signals. Ok, merci. Deuxième question pour la science. Tu as expliqué comment ça fonctionnait avant avec les Watchers. Donc, en gros, ils surveillent. Tu as expliqué avec Zone.js la couche intermédiaire proxy entre ton JavaScript et ton Angular. Du coup, je n'ai peut-être pas compris, mais je ne pense pas que tu expliquais comment Signal fonctionnait behind the scene. Sous le capot, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles il est Stateful. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on appelle un Signal, on récupère directement la valeur. Le pourquoi ça fonctionne comme ça, je n'ai plus exactement le pourquoi, mais je sais que ça simplifiait toute la mécanique de gestion du système. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu as une boucle de re-rendu qui se crée, il va réappeler tous tes signaux pour pouvoir calculer qu'est-ce qui doit bouger ou pas. Et comme tu as un appel directement sur la valeur, en fait, c'est instantané. Ok, merci. Moi, je n'ai pas très bien compris l'exemple avec l'effect. En fait, l'effect, il est déclenché à quel moment ? Admettons, tu as plusieurs signaux sur un composant. Si tu en as un qui change, c'est systématiquement appelé ? Non, c'est quand tu as le signal qui est impacté, enfin, qui impacte ton effect, que ça arrive. En gros, si tu as trois signaux, ton premier est implicitement une dépendance de ton useEffect, parce qu'il l'utilise dans ton effect, pardon, automatiquement, quand ton texte, enfin, ton premier signal change, lui, il va bouger. Si les autres bougent, ton effect n'est pas appelé. Bonjour, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Si on a dans l'effect, on a trois signaux. C'est dès que un des trois change, l'effect est appelé ? Non, c'est que si ton effect dépend du signal 1, si ton 2 ou 3 change, l'effect n'est pas appelé. Ok. Tu as vraiment une dépendance qui se crée avec un tableau de dépendance implicite. Bonjour, merci pour la conférence. Je me demandais, il me semble qu'à la sortie d'Angular17, l'équipe Angular faisait du marketing sur le fait que les signals allaient changer, enfin, remplacer les observables. mais de ce que j'ai compris de ce que tu as dit, ce n'est pas le cas, ou dans le sens où ce n'est pas forcément la bonne méthode. Est-ce qu'on peut imaginer que la team Angular va faire évoluer les signals pour que ce soit la meilleure chose à utiliser dans ce cas-là ? Dans tous les cas où tu utilises Rx, même encore aujourd'hui, et même où je précoe encore Rx ? Tout à fait. Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? C'est parce que globalement, les observables en eux-mêmes d'Rx, ce n'est pas grand-chose en fait. L'implémentation de l'observable en lui-même, je crois que c'est une vingtaine de lignes, c'est rien. Ce qui est vraiment coûteux, c'est tous les opérateurs qui vont avec. Et ça, c'est vraiment propre au monde des streams. Donc ça n'arrivera jamais dans les signals parce que ce n'est pas du tout la même philosophie. OK, merci. OK, merci. Je ne suis pas trop front, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais imaginons que j'ai trois variables. Je veux implémenter trois signals. Ce que je peux faire avec les observables, je peux dire voilà, dès qu'il y a au moins un des trois qui change, je vais déclencher un événement. Par exemple, si les trois changent 1, 2, 3 d'affilé, je ne veux pas appeler trois fois mon callback. Je ne veux l'appliquer qu'une fois. Donc ce genre de chose, je peux le gérer avec les observables. Comment je le gère avec les signals ? Alors, si le but c'est d'éviter d'appeler plusieurs fois, tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu n'as pas les mécaniques qui te permettent de le faire. Après, ça dépend de ce que tu cherches à faire. Si tu cherches à dériver un état à partir de trois signals, tu fais une computed qui dépend, et c'est suffisamment performant pour que normalement tu n'aies pas de poser de questions. Si l'idée, c'est d'avoir un side effect qui envoie un callback ou quelque chose comme ça, enfin qui envoie un event ou quelque chose comme ça, tu n'as pas les mécaniques aujourd'hui pour le faire. Donc là, moi ce que je ferais, je ferais un tout observable pour pouvoir récupérer tout en observable, repartir sur mon Rx et pouvoir faire du debounce ou un coup de choses comme ça. On n'a plus le temps du coup. Est-ce qu'on peut utiliser des signaux computed dans des effects ? Si tu déclare le computed à l'extérieur de l'effect, oui. Un computed, c'est vraiment un signal. Donc tu peux l'utiliser comme n'importe quel signal. Il y a juste une nuance, c'est qu'il sera read-only, le computed, donc tu ne pourras pas écrire dessus. Ce qui est logique du tout, c'est un dérivé. Oui. Par contre, tu peux le read pour faire autre chose. Oui, mais du coup, si tu modifies successivement. Oui. La question, c'est du coup, si je fais un computed qui dérive trois signaux, du coup, on pourrait faire ce que l'autre personne disait avant, d'émettre juste à ce moment-là, vu que j'ai dérivé. Sauf que non, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir trois signaux, tu vas les modifier successivement. Donc, ton computed, il va être calculé trois fois. Donc, tu vas émettre trois fois ton signal. En tout cas, ce n'est pas garanti que tu le fais. Merci tout le monde. Applaudissements Merci. Merci.